Bonjour, Shalom, je fais la lecture du jour d'un Romain chapitre 14. Donc c'est un chapitre qui est très mal compris. En vérité, en vérité, il parle de celui qui jeûne et celui qui jeûne pas. Et c'est pas le jeûne total dont tu parles ce chapitre. C'est pour ça qu'il jeûne partiellement de certains aliments. Il se prive de certains aliments, comme la viande. Et qui est très mal pris. Et qu'on croit du coup qu'on parle ici de... C'est pas grave si on mange de tout. Alors que la loi de Dieu dit qu'il y a des aliments qui se mangent et d'autres aliments qui ne se mangent pas. Et aussi, c'est pas grave si on considère pas des jours. Alors qu'il y a le Shabbat, c'est faux. C'est pas grave si on considère pas des jours que d'autres, pour eux, c'est le temps de jeûner. Voilà, puisque la loi de Dieu, elle ne met pas un temps fixe pour jeûner. Ça, c'est personnel à chacun, propre à chacun. Voilà pourquoi. Donc voilà, le chapitre de Romain 14, très très mal compris. Donc on va voir le thème, comment il est abordé ici. Vu que c'est dans une version pareille, courante, donc qui est mal compris. Et la question de méditation. Alors le thème, il y a marqué, pourquoi juge-tu ton frère ? Nous comparerons tous, en effet, devant le tribunal du Messie. Alors, version d'Avisterne, chapitre 14. Réserver un bon accueil à celui qui n'est pas affermi dans la foi. Donc je dirais que, voilà, vu que c'est une étude qu'on va partager, que je repartage à beau tour. La bonne traduction, c'est plutôt celui qui n'est pas affermi dans la foi. C'est qu'il est affaibli à cause de sa foi. Parce qu'il a la foi en ce moment de jeûner, donc il est affaibli dans son corps. Sans chercher les discussions stériles sur les opinions. La foi de l'un est telle qu'il pourra manger de tout. Alors que l'autre, dont la foi est faible, très mal traduit, même dans la version du coup d'Avisterne. Elle ne mangera que des légumes. Donc dans la foi, dans la pratique de sa foi, il est affaibli. Parce qu'en ce moment, il mange des légumes. Et encore, et encore, ça se discute, je dirais. Puisqu'il y a des gens qui, en tout temps, ne mangent pas de viande. Ils ne sont pas pour cela faibles. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui s'abstient. Et que l'abstinant ne juge pas celui qui mange de tout. Dieu l'a accepté lui aussi. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? C'est devant son propre maître qu'il se tient debout ou qu'il tombe. D'ailleurs, il se tiendra debout car le Seigneur est capable de le soutenir. Quelqu'un estime que certains jours sont plus sains que d'autres. Tandis qu'un autre les estime tous pareils. L'important est que chacun soit convaincu dans sa propre pensée. Celui qui observe un jour particulier, Je répète qu'on ne parle pas du Shabbat et des jours sains. Le fait pour honorer le Seigneur. Aussi, celui qui mange de tout, le fait pour honorer le Seigneur puisqu'il rend grâce à Dieu. Et il en est de même pour l'abstinant qui s'abstient pour honorer Dieu. Et lui aussi rend grâce à Dieu. Donc, quand on lit tout, tout, la suite, on voit bien qu'il est toujours question de jeûne en fait. Et qu'il y en a qui jeûnaient un certain jour. Et comme je l'ai dit au début, c'est dans le cœur de chacun. Car aucun d'entre vous ne vit que pour lui-même et aucun d'entre nous ne meurt pour lui-même. Et si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons, nous mourrons pour le Seigneur. Par conséquent, que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, c'est à cette fin que le Messie est mort et qu'il est revenu à la vie. Afin qu'il puisse être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi je suis ton frère ou toi ? Pourquoi mépris-tu ton frère ? Car nous tiendrons tous devant le siège de jugement de Dieu. Puisqu'il est écrit dans le Tanakh, comme je suis vivant, dit Adonai, tout genou fléchira devant moi et toute langue reconnaîtra publiquement que je suis Dieu. Amen. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte pour lui-même à Dieu. Par conséquent, cessons donc de nous juger les uns les autres. Jugez plutôt qu'il ne faut pas mettre sur le chemin d'un frère ou un piège ou une pierre pour le faire tribucher. Je le sais, car je suis persuadée par le Seigneur Yahusha, le Messie, que rien n'est impur en soi. Donc, c'est-à-dire qu'on peut manger de la viande, puisque le début du chapitre nous dit, certains ne mangent que des légumes. Mais si quelqu'un estime qu'une chose est impure, elle est alors impure pour lui. Et si ton frère est troublé par ce que tu manges, tu ne conduis pas ta vie selon l'amour. Ne détruis pas, par tes habitudes alimentaires, celui pour lequel le Messie est mort. Ne laisse donc pas dénigrer ce que tu estimes bon, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais la justice, le shalom et la joie dans le roi HaKodesh. Celui qui sert le Messie de cette manière est agréable à Dieu et gagne l'approbation des hommes. Poursuivons donc ce qui contribue au shalom et à l'édification mutuelle. Ne détruit donc pas l'œuvre de Dieu pour une question de nourriture. Toute chose, il est vrai et pur, mais un homme est fautif si sa nourriture devient pour son prochain une occasion de tomber. Il vaut mieux ne pas manger de viande. Donc, on voit bien que la traduction d'avant, elle est erronée parce que sinon, s'il dit il vaut mieux ne pas manger de viande, ce n'est pas possible qu'il dit qu'il est faible dans la foi parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons forts dans la foi, qu'on ait une grande confiance en Dieu. Donc, on voit que la traduction ne va pas. Il vaut mieux ne pas manger de viande, ni de boire de vin, ou de boire de vin, ou faire quoi que ce soit qui pourrait faire trébucher ton frère. Ce que tu crois à propos de ces choses, garde-le pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même en ce qu'il approuve. Mais celui qui mange en doutant, tombe sous la condamnation, car sa manière d'agir n'est pas fondée sur la confiance en Dieu. Et tout ce qui n'est pas fondé sur la confiance en Dieu est péché. Donc, pour finir, c'est fini dans le chapitre 14, c'est fini. La question de méditation, qui est là dans l'autre version, là c'est, comment puis-je témoigner du respect à celui qui a des convictions différentes des miennes, au lieu de mettre un jugement ? En respectant sa manière d'être, en exposant son jugement, sa façon de penser, je crois qu'on peut échanger, et dire, moi j'ai la conviction de cela, je comprends que toi tu as une autre conviction. Et comme la fin du chapitre 14 le dit, il est important de suivre sa conviction. On ne peut pas appliquer, pratiquer des choses dont on n'est pas convaincu. Ça serait être hypocrite devant Dieu, devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Donc, on est toujours, quand on doute, dans le doute, abstiens-toi, et dans le doute, tu continues à prier, et tu demandes conviction à Dieu. Voilà, puisque ce n'est pas un homme qui te jugera, c'est Dieu. Donc, comment agir ? dans le respect, dans l'échange, sans imposition, juste partager sa conviction. Voilà, merci Seigneur, de nous aider à avoir de la sagesse, du discernement, de parler correctement, avec simplicité et douceur, en exposant ses propres convictions, qui ne sont pas, ce n'est pas parce qu'on expose nos convictions qu'on veut forcer les gens, c'est juste un échange, voilà, c'est important de pouvoir parler en vérité, dire ce qu'on croit être vrai, ce qu'on ressent. Merci Seigneur, et d'aider tout un chacun à rester calme, et à toujours venir devant toi, t'exposer les choses Seigneur, parce que c'est toi qui confirme, c'est toi qui convainc, par ton souffle sain. Merci Père. Là, ça va finir, il reste douze secondes. Voilà, il est question de jeûne, et il est question aussi de ceux qui ne veulent pas manger de viande, du tout, mais il y avait la question du jeûne aussi. Il y a les deux.